Une malédiction ? Un manque de compréhension des critères musicaux ? De la géopolitique ? Mais pourquoi la France est si mauvaise à l'Eurovision ? Pourquoi cela fait exactement 46 ans que le pays n'a pas remporté le concours ? La dernière en date était Marie-Myriam avec l'oiseau et l'enfant. Comment pouvons-nous expliquer cette malchance qui revient continuellement ? Même si dernièrement Amir, en 2016, et Barbara Pravi, en 2021, nous ont fait vibrer et croire qu'on pouvait remporter l'Eurovision, nous avons finalement trébuché en sixième et deuxième place. Si on fait le décompte, depuis le passage à l'année 2000, la France n'est arrivée que cinq fois dans le top 10 et trois fois dans le top 5. Lazara, représentante française cette année, peut-elle rembourser la tendance ce samedi 13 mai ? Analyse. Une malédiction ? Dure à croire que Marie-Myriam aurait lancé un sort à ses successeurs à tout jamais afin de rester la dernière gagnante en date de du concours. Je pense fort à Lazara qui va nous représenter, je la soutiendrai du fond du cœur, nous confie d'ailleurs l'interprète de l'oiseau et l'enfant lors d'un entretien inédit. Plus sérieusement, l'hypothèse de la malchance n'a pas lieu d'être tant l'Eurovision, si est-il des sensibilités musicales et parfois, il faut l'avouer, de la géopolitique. Il y a probablement un faisceau de raison, pour expliquer que la France ne remporte pas l'Eurovision, dont certaines géopolitiques, que je ne suis pas qualifiées pour détailler, dévoile Amandine Bourgeois, qui a porté les couleurs françaises au concours en 2013 avec le titre « L'enfer et moi ». Mais attention aux idées reçues, cela n'est pas l'explication première des défaites de la France. La géopolitique est relativement présente à l'Eurovision, et cela se ressent essentiellement dans les votants du côté du jury que du public, via le télévote. Mais ce caractère politique est, contrairement à ce que l'on pourrait croire, majoritairement provoqué par les téléspectateurs et n'incombe pas les organisateurs, explique Arnaud Abadie, contributeur pour Escout Nuteu, un site consacré à l'Eurovision. Et de poursuivre, ces votes entre voisins font partie intégrante de l'Eurovision et profitent plus à certains pays qu'à d'autres. La France en profite parfois, peut-être moins que certains pays, mais cela n'est pas un facteur déterminant dans la victoire au concours. La faute aux Français ? Et si les Français étaient un peu responsables des défaites du pays à l'Eurovision ? Le concours a longtemps eu une image ringarde et peu sérieuse dans la tête de la population. Plutôt que de soutenir un candidat, on va plutôt critiquer les paroles de la chanson, pourquoi la chanson comporte de l'anglais et n'est pas uniquement en français, par exemple, ou c'est ne prendre directement à l'artiste, comme cela a été le cas avec Lazara ces dernières semaines. Il faudrait que toute une population porte au nu le représentant et montrer à l'Euro qu'on y croit ? Pour Arnaud Abadie, si est-il bien là, l'un des problèmes. Et si l'on ne gagne pas, c'est aussi en partie en raison de l'image qu'ont les Français de l'Eurovision, de manière générale. L'Eurovision est une religion en Suède et en Italie, et même dans d'autres pays. Le représentant a alors un réel soutien et les médias suivent derrière avec une très bonne couverture des événements clés autour de l'aventure Eurovision du pays. En France, c'est une toute autre histoire car l'Eurovision est toujours perçue comme un concours ringard et loufoque par le grand public. Pourtant, il s'est modernisé au fil des années et propose de nos jours de nombreux contenus engageants et qualitatifs. Mais il ne faut pour autant pas jeter la pierre sur tout le monde car certains médias font des éditions positives du concours. Si depuis la participation d'Amir avait eu j'ai cherché, les choses commencent à bouger, il reste encore du chemin à faire. Amandine Bourgeois ne dira point le contraire. Ce concours, bien que très suivi, est malheureusement assez déprécié par les professionnels de la musique et rares sont les artistes déjà connus et reconnus qui acceptent de jouer le jeu. De son côté, le duo Madame Monsieur, qui a foulé la scène du concours avec Merci en 2018 garde espoir, depuis quelques années le regard porté sur cet événement est différent. On recommence à prendre ça au sérieux. Il n'y a pas de raison que la France ne gagne pas. Bonne recette, qui es-tu ? Le choix de la chanson qui représente un pays à l'Eurovision est, bien évidemment, très important, mais il ne fait pas tout. Préviens Arnaud Abadi. Des propos nuancés par Marie Myriam, qui abondent, je ne sais pas quel artiste serait meilleur qu'un autre. Pour moi, l'important est la chanson. Et que le contributeur pour Espoonitden ajoute, pour augmenter nos chances de gagner, il faut avoir un package complet qui comprend plusieurs éléments. Un artiste portant fièrement les couleurs de la France à l'Eurovision, une chanson impactante et entêtante, une scénographie originale et captivante qui met en valeur la chanson et l'artiste et enfin une communication autour de l'aventure Eurovision est un plus pour rendre la France attrayante aux yeux de la très grande communauté de fans et des médias sur l'Eurovision. Et cette chanson parfaite pour l'Eurovision doit représenter parfaitement la France. Pour les étrangers, la France a toujours cette image du vieux Paris en capitale de l'amour avec des accordéons, de la simplicité et un côté très artistique, et il est difficile de s'en détacher. Les scénographies très françaises à l'image d'Alma en 2017 et Barbara Pravi en 2021 ont fonctionné car elles collent au code que renvoient les étrangers à la France, leur France. A l'inverse, d'autres chansons qui se détachent de cette France classique ont eu du mal à séduire le public, notamment Bilal Hassani en 2019 et Alvané Haez en 2022, ajoute Arnaud Abadi. Alors Lazara fera-t-elle la différence et mettra-t-elle fin à la malédiction française ? Crédit photo, droit d'auteur Slam arroba Slam Photography, FTV